... Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un nouveau numéro de Pour tout vous dire dans un studio à l'ambiance très parisienne, puisqu'il sera beaucoup question de Paris dans cette émission qui sera consacrée au tourisme. Alors comme chaque semaine, nous recevrons deux invités pour un débat dans la première partie. Et puis notre invité de la semaine viendra nous rejoindre en deuxième partie, vous les découvrirez dans quelques instants. Et cette semaine, nous allons donc nous intéresser au tourisme, le tourisme, une industrie essentielle pour la France et pour Paris et aux conséquences de la crise sanitaire sur cette industrie par définition directement concernée par les déplacements qui sont aujourd'hui limités. On ne sait toujours pas pour combien de temps. Paris, vidé de ses touristes étrangers. Aux côtés de l'événementiel et du transport aérien, le tourisme fait partie des activités les plus touchées par la crise engendrée par l'épidémie de coronavirus. D'après une étude récente publiée par l'Organisation mondiale du tourisme, le secteur aurait perdu 460 milliards de dollars au premier semestre. Pour la France, première destination mondiale, les pertes sont colossales. Au total, à tout France, l'agence de développement touristique de la France estime les pertes potentielles de recettes touristiques globales entre 50 et 60 milliards d'euros sur l'année 2020. En outre, le retour à la normale n'est pas prévu avant un moment. Alors que l'épidémie reste active dans plusieurs zones du globe, il faudrait encore 2 à 4 ans pour revenir au niveau de 2019 d'après les experts. Dans cette émission, nous allons essayer de brosser un état des lieux de la situation et d'envisager l'avenir de ce secteur. Et puis dans la deuxième partie de Pour tout vous dire, nous allons nous intéresser aux solutions digitales qui permettent de faire du tourisme sans sortir de chez soi. Et pour commencer, j'accueille mes deux premiers invités, Bernard Sabat et Yarrive Abbé Serra. Bonjour, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Bernard Sabat, vous êtes un spécialiste du voyage depuis plus de 30 ans, mais aussi un homme de radio, de télévision, un homme de transmission, un producteur et un intervenant dans l'événementiel. Plus récemment, vous avez décidé de mettre votre talent au service des jeunes générations en lançant en 2019 l'école supérieure de tourisme Viaticus. Oui, c'est quelque chose qui tenait à cœur de pouvoir transmettre évidemment ce savoir aux élèves. Oui, c'est cohérent avec votre parcours. Oui, je pense que quand on est passionné par le métier du tourisme, il faut savoir transmettre. Et puis quand on a un âge avancé, c'est le moment où jamais. Yarrive Abbé Serra, vous êtes un serial entrepreneur du tourisme. En 2000, vous fondez Golden Voyage, spécialiste du voyage pour groupes jeunes et étudiants. Et vous créez le groupe Travel Factory. En 2005, c'est le lancement du site travelski.com dédié au séjour à la montagne. Puis en 2013, c'est le site locatour.com pour les locations de vacances et encore beaucoup d'autres choses. Nous n'avons pas le temps de tout aborder ici. Alors, on l'a vu, les chiffres sont catastrophiques. Le secteur du tourisme est l'un des plus durement touchés par les conséquences des mesures prises contre la pandémie. Est-ce qu'il y a des domaines qui ont été épargnés ? On va commencer par le positif, Bernard Sabat. Le positif, c'est les régions. Je pense que le voyage en France, et il en parlera encore mieux que moi, mais le voyage en France a été en partie sauvé par cet été. Parce que je vous rappelle que 9 millions de Français habituellement partent à l'étranger. Et 17 millions viennent donc en France. Donc là, on a pu localiser et canaliser les Français à consommer français. Et on le voit que des régions comme la Côte d'Azur ont fait plus de 20%. Ce qui est plutôt rassurant. Paradoxalement, la Corse a fait moins 50%. Plus de 20% par rapport à l'année dernière ? L'année dernière, exactement. Donc, si on parle avec le groupe Barrière, avec qui on a souvent discuté, ils avaient d'excellents résultats au mois de juillet par rapport à ne serait-ce qu'à juillet 2019. Donc, c'était plutôt encourageant pour eux. Mais on ne rattrape pas le temps perdu, malheureusement. On en parlera un peu plus tard. Comment s'en sert la France par rapport à ses voisins ? Vous avez une idée de ça, Bernard Sabat ? Vous savez, les voisins que nous connaissons, l'Espagne, l'Italie, pour ne pas les citer, ont souffert énormément de cette crise. Parce que, nous, notre PIB, c'est 12%. Et pour d'autres pays, quand on évoque, européens, c'est beaucoup plus important que ça. Donc, les conséquences sont dramatiques. Et ils ont été touchés de plein fouet avec un pays, évidemment, encore plus confiné que nous. Et donc, les conséquences ont été dramatiques. Alors, vous, il y arrive... Ah, vous vouliez réagir ? Oui, je réagis parce que, pour prendre ce que disait Bernard, ce qui est important de souligner, c'est que la France a un marché, on s'en est rendu compte tout particulièrement cette année, a un marché domestique très, très important pour le tourisme. Un vivier ? Un vivier, il y a 60% des Français qui partent en France. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup regardé les Français qui partent à l'étranger en se disant qu'ils ne seraient pas remplacés par les étrangers qui viendraient en France. Mais contrairement à l'Italie, ou à la différence de l'Italie, de l'Espagne, ou d'autres pays limitrophes, on a un marché domestique qui est beaucoup plus important, beaucoup plus captif, ce qui nous a permis d'avoir un été en plutôt bonne position pour l'industrie du tourisme, grâce aux Français. Alors, vous, justement, vous êtes spécialisé dans les séjours à la montagne. Le confinement a débuté en France, précisément au moment de la haute saison, pour vous. Comment ça s'est passé ? C'est déjà du souvenir, le premier point. Mais c'est vrai que ça a été très difficile, puisque le confinement a été décidé un vendredi, pour les arrivées en général, traditionnellement, le samedi. Donc, il a fallu expliquer à nos clients. On avait à peu près 15 000 clients qui partaient. Donc, à la rigueur, ceux qui partaient, on leur a expliqué qu'il fallait partir un petit peu plus vite pour régler les informations, sachant qu'on n'avait pas toutes les informations. Et puis, on avait 15 000 clients qui arrivaient. C'était le 15 mars, qui, traditionnellement, le mois de mars, est une excellente période pour les vacances. Est-ce que les journées se rallongent ? C'est plutôt les copains, les familles qui partent avec les enfants en bas âge. Donc, ça s'est relativement bien passé, puisqu'il y avait une certaine période d'incompréhension, où on a dû expliquer, effectivement, qu'il fallait, il valait mieux, par des raisons de précaution, de respecter ce confinement drastique et rapide. Ensuite, ça a été accompagné, ensuite, par beaucoup d'informations concernant les remboursements, comment ça se passe, est-ce que j'aurais le droit de revenir. C'est-à-dire, cet épisode a été relativement bien géré, à la fois par le gouvernement et par les opérateurs comme nous, spécialisés dans la vaccination de France. Vous, comment vous avez fait face à ce moment particulier ? D'abord, une grosse période de réunion avec les équipes, et de l'inédit. C'est-à-dire que nous, on est 100% digital, donc on avait des flots et des flots de messages sur nos Twitter, sur nos WhatsApp, de nos clients qui nous demandaient, et puis les clients qui partaient la semaine d'après, est-ce que je peux partir, est-ce que je peux être remboursé ? Donc, en fait, on a pris des mesures d'abord d'information, des réunions de crise, une cellule de crise pour avoir de l'information, des réponses. On est même venu à couper notre call center à un moment donné, puisqu'on ne pouvait pas faire face. C'est très difficile d'avoir une question d'un consommateur, d'un client, et on lui dit « je ne sais pas ». En fait, le « je ne sais pas » aujourd'hui, voilà. Et puis, l'immédiaté des informations aujourd'hui, les clients, on a toujours besoin de savoir une réponse. Et donc, dire « je ne sais pas », c'est quelque part être coupable, alors qu'on ne savait vraiment pas ce qu'on devait faire. Donc, on a préféré communiquer par mail en ayant des informations, c'est-à-dire de notre industrie du tourisme, des pouvoirs publics qui nous ont donné un certain nombre, très vite d'ailleurs, très très vite, et il faut le saluer ici, un certain nombre d'informations pour répondre aux clients et qui ont mis en place ce fameux avoir qui nous a permis, pour l'industrie du tourisme, de passer le cap de cet été. Alors justement, l'été a permis un retour de la fréquentation. Vous avez enregistré même des records, je crois. Alors, c'est vrai que le groupe Travel Factory est positionné sur la destination France. Donc, s'il y a bien une destination sur laquelle, très vite, les Français ont, par les baromètres, par les sondages, décidé qu'ils partiraient et nulle part ailleurs, parce que d'abord, c'est natif, puisque les mesures barrières ont été très très vite mises en place par les hébergeurs, par les pouvoirs publics, par les mairies, par les plages, par tout ce qui est... et l'industrie de la montagne. Donc, effectivement, dès qu'il y a eu la libération du confinement, par le discours du Premier ministre Edouard Philippe à l'époque, les réservations, le trafic sur les sites internet ont bondi à une vitesse. Donc, on a vu cette envie de liberté. Et la montagne, cet été, a connu vraiment un succès. Elle a connu un succès, pour être tout à fait honnête, moins que ce qu'on attendait. On pensait que ce besoin de liberté, de réexagination, de retour sur soi, de déconfinement par rapport au monde, sur les plages, etc., l'emporterait. Eh bien, on se rend compte, quand même, que les Français ont besoin de plages, que notre littoral est formidable, qu'ils ont besoin de cet appel du soleil et de la mer. Les chiffres sont là. On peut le voir cet été, mais par contre, ça a été sur tout le territoire. La côte bretonne a très très bien marché, le Morbihan a très très bien marché, le Sud-Ouest a très bien marché. Donc, c'est vraiment tout le territoire. Et Dieu merci, la France a un territoire au niveau des plages qui est très très riche, très variée, et qui répond à toutes les attentes de proximité. Aujourd'hui, il y a de nouveaux problèmes qui se posent. Vous m'en aviez parlé, Bernard Sabat, quand on a préparé ensemble l'émission. Le problème des tests sérologiques dont on doit attendre les résultats. Qu'est-ce que ça a comme conséquence maintenant sur le tourisme tel qu'il se présente ? C'est toujours le PCR qui pose problème, parce que le sérologique, on vous dit juste, tout simplement, si vous avez eu le Covid ou pas, et si vous avez les anticorps. Mais le test PCR, le souci, c'est qu'on a des délais de réponse qui sont trop importants. 72 heures minimum, et on va jusqu'à 8 jours en ce moment. Donc, comment voulez-vous faire un voyage quand une compagnie aérienne ou un pays européen vous demande... Parce qu'il est nécessaire, donc, de faire ce test avant de partir. Avant de partir à l'étranger et de faire ce test. Donc, il va être valable le jour où vous le faites, il est valable. Et si vous avez les résultats 3 jours après, entre-temps, pendant 3 jours, vous avez fait des choses, je suppose. Vous avez rencontré des gens, vous avez mangé au restaurant, vous étiez en famille. Vos enfants sont peut-être venus à la maison, vos petits-enfants, peu importe. Et donc, automatiquement, ces tests ne sont plus valables. Et je pense que là, aujourd'hui, on a un vrai souci. Autant le gouvernement avait été vraiment très efficace, et je les félicite moi aussi de cette démarche-là, autant j'ai le sentiment là qu'en ce moment, on patine un tout petit peu. D'accord. On va justement revenir sur les aides du gouvernement. Il y a eu un point très important, c'est l'ordonnance du 25 mars, qui permettait de délivrer des avoirs en cas de voyage annulé à la place d'un remboursement. Ça permettait aux professionnels de faire face à des annulations nombreuses, sans assécher leur trésorerie, ni mettre en péril leur activité. En quoi consistait cette mesure exactement ? Cette ordonnance du 25 mars permettait à toute personne qui avait réservé entre le 1er et le 15 mars, ou qui devait partir à cette période-là, de ne pas obtenir un remboursement. C'est-à-dire que l'agent de voyage qui avait conservé un incompte, une compagnie aérienne, peu importe, ça lui permettait en fait de ne pas rembourser l'argent. Et l'État a permis jusqu'au 15 septembre de faire cette démarche, de conserver cet argent en trésorerie dans les agences de voyage, chez les tours opérateurs, chez tous les acteurs du voyage. Il y avait juste une petite faille dans tout cela, ce qu'on appelle le vide juridique, c'était pour les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes, logiquement, dans le cadre de la Commission européenne, l'argent qui est donné à une compagnie aérienne doit être remboursé si le vol n'a pas été effectué. Et là, ça a été aussi un imbroglio, parce que dès qu'on avait un package, avion plus hôtel, donc un forfait, le problème c'est qu'on avait l'hôtel qui pouvait être fait sous forme d'avoir auprès d'une agence de voyage, mais la partie, logiquement, aérienne devait être remboursée. Ça a été salvateur, cette mesure, il y arrive à Besserra ? Sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est vrai qu'au démarrage, elle n'a pas été très bien comprise par les clients, qui voulaient récupérer par peur leur argent. Et on a expliqué qu'effectivement, c'était au contraire, par les professionnels, l'utilisent un moyen de sécuriser l'industrie pour ne pas avoir un cataclysme. Et moi, je peux comparer, puisqu'on a des confrères en Angleterre où la loi ne s'est pas appliquée de la même façon, et on voit bien les défaillances économiques des entreprises et le fait que l'argent est perdu, puisqu'il n'y a pas eu la possibilité de ces avoirs. Ça a été salvateur, ça a été très rapide, et ça nous a permis d'évacuer un des problèmes, parce qu'il a fallu encore gérer le retour d'un certain nombre de clients, de gérer des avoirs, gérer informatiquement. Quand on a des volumes, c'était 25 000 réservations qui devaient partir dans les 15 jours, donc il fallait donner des informations, donner un peu de réassurance aux clients. Cette ordonnance du 25 mars nous a permis de dire, OK, ça règle un de nos problèmes fondamentaux, qui est quand même la puissance de se dire, est-ce qu'on va pouvoir ne pas débourser cet argent-là à rembourser ? Les partenaires n'avaient pas de réponse non plus, donc ça nous a laissé un peu souffler pour pouvoir nous concentrer, pour avoir des réponses cartésiennes pour les clients, et d'avoir la certitude qu'on passerait le cap des 15-20 jours en termes de trésorerie. Le tourisme, c'est aussi un gros employeur en France et dans le monde. 120 millions d'emplois dans le tourisme seraient menacés à travers le globe, et ce sont aussi des jeunes en formation dans des écoles de tourisme et d'hôtellerie. Nous nous sommes rendus dans l'école que vous avez fondée à Paris, Bernard Sabat, et nous avons rencontré des étudiants, auxquels nous avons demandé de nous faire part de leur regard sur la situation actuelle et sur leur avenir professionnel. Paris, capitale favorite des voyageurs à travers le monde, toujours privée de ses touristes, six mois après le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Il y a de quoi inquiéter les professionnels du tourisme, mais aussi les plus jeunes, qui ont choisi de faire carrière dans le secteur. Pour les élèves de l'école supérieure de tourisme Viaticus, le coup a été dur. Pourtant, la motivation est là. Malgré les perspectives peu engageantes, ils veulent croire à la capacité de l'industrie de se réinventer. Le secteur du tourisme, c'est le secteur qui a été le plus touché par la crise. Il a été touché en première ligne, de par notamment la fermeture des frontières terrestres, maritimes aériennes, le confinement des populations, qui ont été amenées justement à annuler leur voyage. Et tous ces opérateurs-là vont devoir justement changer leurs offres, et s'adapter à cette clientèle, à cette nouvelle demande. Moi, en tant qu'étudiante en recherche en alternance, je vais aussi devoir m'adapter à cette offre qui est particulière. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'en plus, moi personnellement, j'ai toujours su que c'était le tourisme mon domaine. C'est là-dedans que je voulais travailler. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvés en mars avec une crise économique très, très, très grave. Mais ça peut revivre, moi j'y crois. Oui, j'y crois, le tourisme, de toute façon, malgré cette crise, il y en aura toujours, et il pourra toujours se réinventer. On y croit, sinon la branche, elle ne serait pas là. On ne continuera pas dans ces études-là, sinon on supprimera le tourisme tout court. Donc de toute façon, même Paris, c'est la capitale où on reçoit le plus de touristes, donc dans tous les cas, même si aujourd'hui, ou dans 2-3 ans, le tourisme est mort, entre guillemets, ça va évoler, je pense. On va toujours recevoir des touristes, ça sera peut-être différemment, je ne sais pas. Mais voilà, donc je m'inquiète un peu, mais je ne m'inquiète pas trop non plus, parce que c'est la France, c'est le plus beau pays, et puis Paris, c'est là où on reçoit vraiment tout le monde. Ils sont positifs, vos élèves, Bernard, ça va ? Oui, moi je suis extrêmement touché de voir ça, parce que je ne connaissais pas ces images, et je les trouve d'abord positifs, et c'est vrai que si on les a choisis, c'est aussi pour ça, parce qu'ils ont confiance en l'avenir, ils pensent beaucoup au digital, et c'est notre vocation et notre baseline, notre signature, ici, chez Viaticus. Et nous avons mis d'ailleurs un partenariat avec Yerif Abessera et le groupe Travelski, c'était important, parce que des personnes que vous avez vues là vont travailler chez lui, et on a créé une winter class, une classe spéciale, justement, adaptée aux besoins du marché, pour la digitalisation, mais aussi pour cet hiver, pour préparer justement un hiver qu'on souhaite florissant. Un plan de relance a été annoncé par le gouvernement français le 3 septembre. Que prévoit ce plan en matière de tourisme, et pensez-vous, qu'en pensez-vous, à court et à plus long terme ? Je pense qu'Yerif peut compléter ce que je vais dire, mais ce qui est important, surtout, c'était de laisser les agents de voyage qui ne pouvaient pas ouvrir, laisser les salariés à temps partiel, le plus longtemps possible. Le chômage partiel. Le chômage partiel est très important. D'accord ? Ce chômage partiel a un sens. C'était prévu jusqu'au 31 décembre, en 2020. Je pense qu'on va l'étirer jusqu'au 31 mars 2021. Donc, quelque part, c'est protégé. L'emploi en emploi. Voilà. On maintient quelque part l'emploi, on ouvre les agences l'après-midi, on fait des permanences pour gérer les avoirs, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités en termes de vente. Comment vous voyez ce plan de relance ? Il y a deux axes. Effectivement, il y a l'urgence de faire en sorte que les bars, les restaurants, les tours opérateurs puissent garder le personnel formé et de ne pas devoir licencier, puisque économiquement, certains ne pourront pas avoir ou recevoir des clients. On le voit bien, les bars, les restaurants, notamment à Paris, il y a moins de touristes, il y a moins de monde. Donc, on va pouvoir, et cette mesure-là va pouvoir faire en sorte qu'on garde le personnel, puisque notre métier, il faut de la formation, il faut de l'accueil, il faut savoir le faire. Et ce sera le pont avec cette jeunesse qui est en train de se former. Donc, ça, c'était la première chose. Et le deuxième plan de relance, enfin, le deuxième axe du plan de relance, c'est un plan massif d'investissement au travers de la Banque des Territoires, au travers de la Banque, la Caisse des dépôts, qui va réinvestir pour une plateforme, pour faire en sorte d'avoir une plateforme de distribution, mais pour aussi rénover, pour revoir le digital, comment on peut avoir une... Puisque c'est une certitude, les jeunes vous le disent, et il faut toujours écouter les jeunes en termes de perception de l'avenir, on va devoir se réinventer. On va devoir réinventer. On va devoir réinventer les modes de déplacement, les modes de consommation, l'expérience. Est-ce qu'on va parler d'un consommateur ou d'un consommateur ? Alors, c'est vrai que c'est un grand mot, mais c'est une réalité. On l'a vu cet été. Les Français, après ce confinement, ont eu besoin de partir en vacances. Alors, effectivement, contraints, de façon contrainte, à la fois économiquement, avec un peu moins de vision sur l'avenir, mais ils sont partis un petit peu en France, un petit peu dans les territoires. On a vu que les territoires qui ne sont pas forcément des territoires de montagne ou des territoires littoraux ont gagné de la clientèle. La proximité a gagné. C'est-à-dire que le nombre de kilomètres que vous avez fait pour partir de chez vous en vacances a perdu 120, 130 kilomètres. Donc, on veut partir plus proche, plus vrai, plus expérimentiel. Et tout ça, on va être obligé à un moment donné d'embarquer le digital dans ces sujets-là. Et les jeunes nous le disent sans savoir l'exprimer, mais on l'entend à charge pour des professionnels de le transformer en consommation, en mode de préparation de l'offre pour demain, pour les consommateurs français ou mondiaux, d'ailleurs. Et d'ailleurs, le confinement et la pandémie ont bouleversé nos modes de consommation. On l'a vu dans l'alimentaire, notamment, où il y a eu un intérêt très marqué pour l'alimentation bio. Est-ce qu'on voit un peu la même tendance se dégager sur le tourisme avec peut-être l'émergence d'un tourisme raisonné ? Oui, responsable. Oui, responsable. Je pense que c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est un tourisme responsable. On l'a vu même dans les choix que fait l'État en disant à Air France « Ok, on vous accompagne avec ALM, vous prêtez de l'argent, mais en contrepartie, vous lâchez vos vols entre Bordeaux et Paris parce que c'est moins de deux heures de... » Ils vont revoir leur investissement et sur le plan aussi infrastructurel. Je pense que c'est quelque chose qui va avoir un véritable sens où on va voir le consommateur et le consommateur... Moi, je trouve que le consommateur est très intéressant parce que lui est déjà responsable dans sa réflexion suite à la Covid. Donc automatiquement, il va attendre de la part des fournisseurs comme la marque Travelski pour ne pas les citer de se dire « Qu'est-ce que vous allez faire pour moi pour que je vienne à la montagne ? » C'est ça. Il y a le consommateur, comme vous dites, et puis il y a la problématique climatique, environnementale qui joue un rôle maintenant très important dans toutes les industries. On le voit même à l'école. Je veux dire, avec Harry Pabistara, on a organisé des débats. Il est venu ici officier ce qu'on appelle dans nos masterclass et avec Sébastien Follin qui est notre ambassadeur justement sur l'écologie, on est en train de préparer un festival du tourisme éco-responsable dont évidemment le groupe Travelski en fait partie. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de sensibiliser ces jeunes et qu'ils soient en fait compte. Parce que vous savez, les milleniums dont on parle souvent, ce mot un petit peu galvaudé, c'est cette jeunesse-là. Il y a du sens quand même. Il y a du sens parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui vont être les acteurs d'aujourd'hui et déjà de demain. Donc il faut qu'on puisse les écouter différemment. Et puis pour terminer, en fait, on va essayer de regarder le positif. Les Français ont épargné, je crois, 86 milliards d'euros pendant ce confinement. En ce qui concerne la Chine, on a vu déjà une reprise de la consommation à un niveau positif par rapport à l'année précédente au mois d'août. On peut espérer que lorsque l'épidémie sera enfin éloignée, il y a une forte demande de voyage. Je n'en doute pas. Je suis un optimiste par nature. C'est vrai que, et encore une fois, les fêtes nous le prouvent. Cet été, dès qu'il y a eu la possibilité de partir en juillet-août et un petit peu en septembre, les Français sont partis. Il y a un désir de savoir, de connaître, l'apprentissage. Je ne vais pas vous reprendre la phrase « Les voyages forment la jeunesse », mais ils ne forment pas que la jeunesse. C'est de l'expérience, c'est des moments vécus ensemble. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à nous projeter sur les dix prochaines années. C'est une évidence ou les cinq prochaines années. Il y a cet anxiogène parce qu'on ne sait pas est-ce qu'il y aura un vaccin dans deux mois, dans trois mois. Mais une fois qu'on aura trouvé le vaccin, j'ai la certitude que l'industrie du tourisme retrouvera de la vigueur puisque le monde entier voudra revenir chez nous. La Chine, bien évidemment aussi, puisqu'on est un pays qui offre tellement de possibilités de visite et de voyage. Les Chinois sont très en train de montagne. Voilà, exactement. Et c'est un enjeu pour nous. Les Chinois à la montagne en France puisqu'il y a une concurrence avec d'autres pays européens pour attirer les Chinois en France sur cet apprentissage nouveau. On n'a pas de doute qu'ils viendront chez nous. C'est une question de temps. Il faut tenir. Il faut avoir de l'optimisme et mettre un certain nombre d'airbags dans cette industrie pour qu'on puisse passer peut-être cet hiver, peut-être encore l'année prochaine. Je n'ose pas imaginer encore l'année prochaine. Mais les forces vives sont en train de se réinventer pour faire en sorte que la destination France garde son atout majeur de destination phare dans le tourisme mondial. Eh bien, on va rester sur cette note positive. Merci à vous, Yarrif Abbecerra, Bernard Sabat, pour votre regard de professionnel sur la situation du tourisme. Yarrif, nous devons vous libérer. Bernard, vous restez avec nous. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette émission. Et pour cela, nous accueillons maintenant notre invité de la semaine. Bienvenue dans Pour tout vous dire, Jean Vergès. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous présente tout de suite à nos téléspectateurs. Jean Vergès, vous êtes un entrepreneur et un défenseur de l'histoire de l'art 2.0. En 2017, vous créez Ouma, Universal Museum of Art, avec quatre associés. C'est un musée en réalité virtuelle qui collabore avec des institutions culturelles pour réaliser des expositions uniques, accessibles sur Internet gratuitement, avec pour idéal la démocratisation numérique de la culture. Tout à fait. Alors, Jean Vergès, pouvez-vous nous raconter brièvement l'histoire de Ouma ? L'histoire de Ouma, si je la remonte un petit peu, elle démarre avec le musée imaginaire de Malraux. C'est l'idée que toutes les œuvres d'art puissent cohabiter ensemble, indépendamment de leurs contraintes matérielles, géographiques ou intellectuelles. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de réaliser ce rêve en créant un musée qui rende les chefs-d'œuvre de l'humanité accessibles au plus grand nombre. En fait, c'est aussi parti d'un constat qui est qu'aujourd'hui, le divertissement artistique, la découverte de l'histoire de l'art sur Internet, elle reste encore assez pauvre. Lorsque l'on tape Léonard de Vinci ou Renaissance italienne sur Google, on tombe sur des contenus qui ne sont pas forcément adaptés à la découverte artistique comme Wikipédia, Google Images. Et donc, en 2017, on décide de se lancer en créant Ouma, un musée, une plateforme qui répertoriera un ensemble d'expositions sur des grands sujets de l'histoire de l'art. On va regarder quelques images. C'est une exposition virtuelle des peintres de la Renaissance. Musique – Sous-titrage ST' 501 – Par exemple, en temps de confinement, ça peut être très utile. Et puis aussi, une visite, en quelque sorte, augmentée avec des contenus, des liens entre des épisodes de l'histoire, par exemple, et des œuvres d'art. Et puis, vous créez aussi des expositions uniques. Par exemple, vous avez réuni des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci en un même lieu physique, ce qui ne pourrait pas exister dans la vraie vie. C'est ce que vous appelez d'ailleurs « Réaliser l'impossible ». – Exactement. Pour l'exposition de Léonard de Vinci, justement, on est allé chercher une scénographie qui mette un petit peu en contexte l'exposition et la sélection. Et pour l'occasion, on a pu réaliser l'impossible, comme vous le dites. On est allé chercher dans les carnets de croquis de Léonard de Vinci des dessins d'architecture, des dessins de bâtiments qu'il n'avait jamais eu l'occasion de réaliser parce que Léonard de Vinci était architecte. Et à partir d'un de ces dessins-là, on a remodélisé en 3D un palais de la Renaissance qu'il avait conçu et qui, du coup, aujourd'hui, héberge la totalité des œuvres peintes de Léonard de Vinci, ce qu'aucun autre musée ne peut faire, puisque, par exemple, la Seine est bloquée sur une fresque dans un monastère. Donc, ce n'est pas possible. Eh bien, on a la possibilité de réaliser ça. Et je dois dire qu'on va voir un commissaire d'exposition, puisque chaque exposition a son commissaire, et lui dire « Quel est ton plus grand rêve ? » « Qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire ? » On te donne carte blanche. Là, on voit des petites lumières dans ses yeux s'allumer. Et ça fait très plaisir. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bernard ? Moi, je suis sous le charme. Je veux dire, aujourd'hui, avec l'école de tourisme que je dirige, le digital est une priorité. Et je pense que cette digitalisation de l'art fait partie du patrimoine culturel. Et puis, on n'a pas toujours la possibilité, la chance, l'opportunité, physiquement ou intellectuellement, d'aller visiter ces richesses culturelles à travers le monde. Et je trouve la démarche incroyable, stupéfiante. Et je dis même à Jean, j'espère qu'il viendra donner une masterclass chez Viaticus, parce qu'avoir des gens aussi ingénieux, c'est très important pour ces jeunes qui sont friands de cette information-là et de cette visibilité-là. Merci beaucoup. La culture, c'est une part non négligeable, aujourd'hui, du tourisme. Les musées sont un passage obligé, maintenant, quand on se rend dans une ville comme Paris, par exemple. Effectivement. On ne peut pas imaginer un visiteur venant à Paris sans avoir une photo de la Tour Eiffel et de la Joconde. Le Louvre enregistre chaque année des records de fréquentation. Et l'industrie muséale est rentrée dans le tourisme de masse. Et on essaye de le rendre le plus qualitatif possible. Et le digital est entré depuis longtemps dans les musées, avec les billetteries en ligne. Et puis aujourd'hui, ce sont les musées qui sont digitaux. Effectivement. Alors, il faut distinguer deux choses dans la digitalisation des musées. Il y a tout ce qui se passe in situ. Vous avez dit billetteries en ligne, on peut penser aussi aux audioguides. Il y a de plus en plus de tablettes ou de médiations numériques, des gigapixels avec des écrans qui permettent de faire des zooms dans les œuvres d'art assez incroyable. La traduction aussi, la traduction. La traduction, tout à fait. La réalité virtuelle qui arrive également. Et il y a un deuxième volet dans la digitalisation des musées. C'est tout ce qui va se passer hors les murs. C'est comment est-ce qu'on arrive dans la mission du musée qui est de partager une collection, de conquérir des nouveaux publics, de parler d'art au plus grand nombre. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors des murs du musée ? Alors, il y a eu les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui un outil essentiel et incontournable. Et il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place, comme Ouma. On travaille énormément avec les musées pour les aider justement dans certaines de leurs missions. Et d'autres initiatives qui permettent la digitalisation des musées en dehors des murs est particulièrement importante en ce moment. Il y a toute circulation, en fait, entre les lieux physiques et le digital. On ne peut toujours pas voyager sans sortir de chez soi. Mais les voyages se préparent beaucoup sur Internet, notamment pour ce qui concerne les millenials. Le mot qu'on évoquait tout à l'heure. Chez ces jeunes, le voyage, chez beaucoup d'entre eux, bien sûr pas tous, mais le voyage se prépare d'abord sur Internet. Ils vont très précisément déterminer les lieux à visiter, les boutiques où aller faire du shopping, venir peut-être éventuellement pendant les soldes. Et le tourisme, le digital facilite le tourisme et l'expérience individuelle du tourisme. Vous avez raison, parce que pour parler des Chinois plus particulièrement, aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de nuitées à Paris. Donc ce n'est pas inaudit. C'est 945 000 séjours à Paris. Et c'est en moyenne 6 nuitées. Donc vous doutez bien qu'en 6 nuitées, c'est difficile de visiter Paris. Et je pense que l'opportunité qu'on évoque avec ce progrès-là, c'est de permettre aux gens, par exemple aux Chinois, d'aller préparer leur voyage intelligemment, avec cette réalité augmentée, et de pouvoir découvrir des endroits de Paris qu'ils vont découvrir physiquement à un moment donné, mais qu'ils l'auront préparé à l'avance. Et ça, c'est très intéressant. Juste un chiffre important. Le Club Méditerranée, pour ne pas les citer, en utilisant la réalité augmentée, font visiter leur club de cette façon-là en agence et ont une augmentation de plus de 30% des ventes parce qu'on découvre le produit en amont. Et quelque part, on a des repères, la plage, l'endroit où on va faire du sport, les excursions à faire autour de l'endroit en question, le club où ils vont séjourner. Ça, c'est très intéressant, cette réalité augmentée. Et je trouve que l'idée est ingénieuse. Et il y a vraiment un besoin aussi de culture, notamment, justement, ça s'est remarqué pendant le confinement. Le Louvre virtuel a enregistré 10 millions de visites en 71 jours. Et son compte Instagram a franchi les 4 millions d'abonnés. Vous avez constaté cette évolution, ce besoin de culture pendant le confinement ? Oui, c'est énorme. Il y a un besoin de culture qui fait partie, j'imagine, de l'ADN de l'être humain. Et pendant le confinement, on a enregistré des records de fréquentation en 2 mois, qui équivalaient à 2 ans d'existence. Donc on a eu plusieurs millions de visiteurs également, juste pendant la période du confinement. Pas autant que le Louvre, hélas. On a remarqué le même engouement de la part des institutions, qui, elles aussi, parfois étaient en retard dans leur digitalisation, dans leur médiation hors les murs. Et là aussi, énormément d'institutions se sont reportées vers des solutions numériques et digitales, comme la nôtre, pour faire face à la fermeture et aux difficultés de circulation. Alors, quels sont les prochains projets ? Quels sont les prochains projets ? Alors, on a une exposition sur les royaumes d'Afrique de l'Ouest qui est en préparation, ainsi qu'une exposition sur l'histoire de la laideur. Donc ça, ce sont des expositions que l'on travaille par nous-mêmes, de notre propre initiative avec des commissaires d'exposition. Et puis des collaborations avec des grands musées, comme le musée Guimet, avec lequel on prépare une exposition sur la porcelaine chinoise, justement. Le musée des arts asiatiques. Tout à fait. Finalement, on peut dire que la révolution digitale, qui s'est amorcée depuis plusieurs dizaines d'années, se trouve confortée par la situation actuelle, notamment, on l'a vraiment compris, avec le confinement, que ce soit pour le voyage ou la culture, et encore bien d'autres secteurs, tous les secteurs sont impactés. D'après vous, comment cela va-t-il évoluer, de manière probablement de plus en plus marquée ? C'est difficile à dire si c'est quelque chose de purement conjoncturel, ou de si ça va s'inscrire dans le temps. Est-ce que les nouveaux usages qui se sont développés, avec l'explosion des offres culturelles numériques, il y a eu Netflix et Spotify qui ont enregistré des records, mais dans beaucoup d'autres secteurs culturels, comme le domaine des musées, il y a eu un nouvel engouement. Est-ce que ces tendances vont se confirmer au-delà ? Je l'espère et je le pense, parce que l'idée ici n'est pas du tout de remplacer l'expérience physique par l'expérience digitale. Au contraire, c'est une approche qui est complémentaire, on n'est pas là pour remplacer, et ce sera toujours mieux de voir une œuvre d'art en vrai. Un petit peu comme écouter une musique sur son téléphone. Ça ne nous a jamais empêché d'aller voir le concert, au contraire, ça nous donne envie d'aller voir le concert. C'est complémentaire. Je pense que la culture va voyager partout, et grâce à ces inventions-là, ça va nous donner envie, tout simplement. Et je pense que le mot envie a un véritable sens. Ça veut dire qu'il va permettre à tout un chacun de se dire « tiens, je n'avais pas pensé à cela ». Et à travers cette expérience-là, le mot expérience, c'est expérientiel, et très important aujourd'hui, c'est de donner envie de découvrir quelque chose, et je pense que ce sont des prémices à l'engouement du voyage. Avec Ouma ? Tout à fait, c'est une porte d'entrée. Et d'ailleurs, l'approche que l'on a de nos contenus se veut très divertissante et très accessible. On évite justement l'enseignement très académique et magistral que peuvent avoir certaines institutions muséales. Au contraire, on a une ligne éditoriale qui est très narrative, on raconte des histoires, on évite de bombarder le visiteur avec trop de dates, d'informations théoriques, etc. Et on essaye vraiment de lui faire vivre une expérience. Et voilà, cette expérience, elle se décline maintenant de plein de manières, sur son téléphone, avec des applications, un site internet, ou même un casque de réalité virtuelle, si on en a un. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie, Jean Vergès, Bernard Sabat, d'être venus nous dresser un panorama de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le tourisme et aussi les solutions apportées par le digital, notamment dans la culture. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Pour tout vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada